What's up Ereos ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va vous présenter toute une séance upper body à refaire à la maison. Vous n'aurez besoin d'aucun matériel, juste d'une serviette et d'un binôme. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc premier exercice Ereos, on va commencer par les biceps et les triceps en binôme. Donc voilà, comment je vais faire les biceps, lui va faire les triceps. Et comment je vais faire les triceps, lui va faire les biceps. Donc c'est parti, on vous montre l'exercice et on va vous l'expliquer. Voilà, simplement lorsqu'on va travailler avec la serviette et lorsqu'on va travailler en duo, sachez que c'est des exercices en duo. Donc moi je dois l'aider à travailler et lui il doit m'aider à travailler. Et c'est bien comme ça. Donc en fait il faudra toujours faire attention, de toujours bien contrôler les mouvements, que ce soit pour la santé ou pour la descente. Quand je vais contrôler, en fait je vais l'aider lui à travailler. Et quand il va contrôler, il va m'aider moi à travailler. Donc on commence, exercice biceps, triceps. Lui il va faire les triceps, donc je prends mes deux petits jambes en bas. Et moi je vais faire les biceps. Donc voilà, là c'est la première manière la plus simple de le faire. Moi je prends ici, tac, en position curl prise serrée. Et lui il prend en extension triceps tout simplement. Donc voilà, moi je suis en haut, en position bien équilibrée. Donc légèrement, moi je vais légèrement tirer mes faits sur l'arrière. Et je vais avoir le dos bien droit, et je vais bien déverrouiller ici. Bien déverrouiller ici, et je vais maintenir ici cette position. Tac, je suis bien, il descend, top, c'est parti. Voilà, tac, et moi je monte. Donc on contrôle toujours la bonté et la descente pour les deux. Bon. Donc voilà les rayos. Donc moi quand je fais les biceps, lui il fait les triceps. Vous faites 4 séries de 15 répétitions. Et vous changez, pensez à changer. Voilà, là je vais finir, j'ai fait les triceps. Direct je change, là direct on échange, et je vais faire les biceps, et ce sera mieux de faire les triceps. Autre chose, sachez que c'est un matériel qui est vraiment adaptable dans n'importe quel type de prise. Donc moi là je vous ai montré la prise curl serrée, mais faites les prises qui vous intéressent le plus. Par exemple moi ce qui marche le plus sur moi, c'est curl prise un peu plus large. Et j'aime bien lorsque je travaille avec la serviette, j'aime bien prendre un tissu un peu plus fin. Ça me permet en fait de travailler ma grippe, de muscler les muscles de mes doigts et les muscles de mes mains. Idéal aussi pour toutes les personnes qui font du sport, tel que le judo. Et les prises d'escalade, voilà. Enfin c'est très très intéressant. Donc voilà, je vous montre une seconde prise. Donc là c'est un peu plus dur bien évidemment, mais voilà, c'est tout autant intéressant. Donc voilà, Marouane va venir, tu te rends compte comme ça. Donc si tu allais dire, je commence par contre la prise. Voilà, donc moi je prends ma prise ici, tac, ici je le prends, je me fais une sorte de prise, voilà, comme ceci. Ici pensez à bien tirer vers l'extérieur. En fait quand vous allez tirer vers l'extérieur, ça va commencer déjà une contraction volontaire, ce qui est déjà tout intéressant. Moi ici j'ai enroulé la serviette, pour faire une espèce de tube, voilà, une sorte de barre. Comme ça j'ai une meilleure prise, voilà. Donc là, tac, je monte ici en haut, en prise large, et Marouane descend. Et du coup c'est le même principe que tout à l'heure, la même position et on repart. C'est le même mouvement, sauf que c'est la prise qui change. Vraiment adapter les prises par rapport à vous, comme vous le souhaitez. Par rapport à ce que vous sentez le mieux. Donc là c'est le premier exercice, biceps et triceps. Maintenant on va faire le dos. Donc lorsque moi je vais venir tirer pour le dos, lui également il va venir tirer pour le dos. On va vous montrer. Donc voilà, tac, Marouane va venir prendre une prise un peu plus série, et lui sera une prise un peu plus large. Voilà, large ou série, vous faites comme vous voulez dans tous les cas. Voilà, vous vous mettez comme ça en position bien équilibrée. Voilà, lui il va commencer d'abord à tirer, il va tirer. Là c'est prise zéro. Et là vous commencez à partir de là. Donc je me rapproche pour qu'on soit bien équilibré, bien à bonne distance. Voilà, lorsqu'on est bien à bonne distance, c'est parti, on commence l'exercice. Bam, je tire, et lui tire. Je tire, je tire, et lui tire. Toujours pareil, le même principe, on essaie de contrôler sur les deux phases. Voilà, il m'aide, et je l'aide. Donc voilà les rayons, c'était le deuxième exercice. Une forme de rowing, donc une forme de tirage. Donc on était nous deux sur le même exercice, plus ou moins. Mais n'hésitez pas sur la serviette, de toujours trouver les bonnes axes, et les bonnes prises, selon vous, ce que vous aimez, et où vous êtes à l'aise. Donc c'est parti les rayons, maintenant on part au troisième exercice. On va faire tomber la serviette, on n'a pas besoin. On va simplement avoir besoin du partenaire. Donc comme moi j'ai bossé les épaules, lui en fait il va bosser les pecs. Et vice versa, après ce sera mon tour de bosser les pecs, et lui ce sera à son tour de bosser les épaules. Donc en fait là, on va faire une sorte d'élévation matérale. Donc voilà, on va bosser essentiellement le côté externe des épaules. Et lui il va bosser les pectoraux, en faisant une forme de pec flède. Donc voilà, on va vous montrer l'exercice. En fait je vais rentrer les mains à l'intérieur, pour bosser mes épaules. Et en fait quand je vais lever, pour faire mon élévation latérale, lui en fait il va mettre une pression à l'intérieur, pour mettre de la force sur mon bras, et pour que justement mon muscle réagisse. Et lui en même temps qu'il va mettre sa pression à l'intérieur, vu que moi j'ai la pression qui va inversement en fait, ça va bosser ses pectoraux, tout simplement. Pensez ici pour les personnes qui vont faire les pecs, à ne pas être pro vers l'avant, mais à ressortir ici le buste, il y a avancé ici là, les bras vers l'avant, ça va commencer à engager vos pectoraux tout simplement. Inversement pour la personne qui fait les épaules, essayez de légèrement avoir le buste à l'intérieur, pour sécuriser le mouvement, voilà, et être équilibré. On vous montre le mouvement. Je mets la pression à l'extérieur, lui là, je mets la pression à l'intérieur. Dans les deux sens en fait, il faut contrôler la montée et la descente. Donc moi en fait, je suis en train de contrôler la montée là, mais maintenant que lui, il va mettre la pression plus forte à l'intérieur, moi je dois contrôler quand même la descente. Donc voilà, c'était épaule, pec. C'était épaule, pec, franchement, celui-là, c'est un exercice de ouf. Personnellement, pour les pecs, on n'a pas besoin de matériel, juste d'un partenaire et franchement, c'est un super exercice parce qu'on peut quand même bosser sa force aussi sur cet exercice-là et on peut quand même vraiment prendre de la masse en fait avec ce genre d'exercice. Ce qui est bien dans tous les exercices en fait, quand moi je l'aide à faire son exercice et que vice-versa en fait, dans tous les cas, on travaille nos muscles dans l'excentrique et dans le concentrique. Sur la montée et la descente. Sur la montée et sur la descente. Donc dans tous les cas, lorsque lui travaille, moi je travaille, je continue toujours de travailler en fait et vice-versa pour n'importe quel exercice. Parce que la charge en fait, elle est toujours contrôlée. Donc du coup, en fait, ton muscle est toujours sous tension, c'est-à-dire sur la montée ou la descente. Donc voilà, c'était le troisième exercice, pec-épaule. Là, moi j'ai fait les épaules, direct j'ai passé sur les pec. Et lui, pareil, direct j'ai passé sur les épaules. Donc on passe au quatrième exercice, let's go. Donc c'est parti maintenant, on passe au quatrième et dernier exercice. Là, on va reprendre la serviette. Donc hop, moi en fait, je vais faire un tirage montant pour bosser mes épaules et aussi l'arrière, très important, souvent négligé par la plupart des pratiquants de musculation, l'arrière des épaules. Et lui, en fait, il va rebosser ses triceps. En fait, là, sur ce mouvement-là, on peut soit venir bosser les triceps ou sans partir tout simplement en pull ovaires inversés. Vous choisissez. Nous, là, on va faire les triceps. Parce qu'en fait, dans le premier exercice, on a fait biceps, triceps. Ensuite, on a fait le rowing. Et en fait, quand je fais le rowing, ça travaille le dos, mais ça travaille également les biceps. Donc du coup, on a travaillé deux fois les biceps. Maintenant, il faut qu'on travaille une deuxième fois les triceps. Donc ce qu'on va faire, lui, il va venir faire un tirage montant. Et moi, je vais continuer ici sur l'extension triceps. Hop, toujours bien droit. Donc voilà, je suis en bas. Lui, il peut légèrement être sur le mouvement équilibré en déverrouillant les genoux. Et moi, en fait, vu que je vais tirer sur l'arrière, je vais rester un peu plus bien droit et ressortir un peu plus le torse. Vas-y, commencez en haut. Voilà, ici, position zéro. C'est parti. On contrôle toujours la montée et la descente. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'était une séance upper body. Donc toute la partie du haut du corps. Donc voilà, on va travailler les biceps, les triceps, le dos, les pectos et les épaules. Donc vraiment toute la partie upper body, donc la partie haute du corps. Après, bien sûr, si vous voulez rajouter à ça dans votre séance des mouvements de cardio ou même rajouter des exercices basiques au poids du corps, tels que les pompes, les abdominaux faisant des crunchs ou des squats, etc., vous pouvez le faire. Il n'y a pas de restriction à ça. Nous, on vous a montré un peu des exercices originales, on va dire, et des exercices avec une serviette. Comme ça, vous avez un outil que tout le monde a à la maison. Et comme ça, vous ne pouvez pas vous dire chez vous, je n'ai pas de matériel et je ne fais pas bosser. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous a plu. à mettre le like pour soutenir, à vous abonner et activer la cloche, très, très important. Comme ça, vous êtes au courant et à l'affût de chaque fois qu'une vidéo s'en tire. Et à nous suivre sur Instagram. On poste aussi des vidéos et des postes nuls sur le sport et la motivation, etc. Donc voilà, on va se laisser sur ça les frères. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada